Bafal Gaming TV, les actus. De bien grave, je vous rassure. Et je vais vous faire donc justement, dans cette vidéo, un résumé rapide de tout ce qui s'est passé depuis. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement sur Twitter, alias X. On part de là-bas, donc il y a eu le résultat d'un concours. Un concours où tout simplement, il fallait linker son IUD pour la période de Topaz et Nambi. Donc il y a eu le résultat du concours avec les quelques gagnants. Il y en a eu très peu, comme à chaque fois. Mais bon, je vous invite à aller voir pour être sûr de ne pas y figurer. Ensuite, on a eu ce petit event-là, Speech Analyse of the Heliobus Tale. En gros, c'est tout simplement un poste, donc analyse du vocabulaire, c'est l'héliob, l'humo. En fait, ça explique, ça traduit, on va dire, la manière dont s'exprime le petit plumo. Par rapport aux répliques que fait Yoho, en gros, ça nous explique ce qu'il veut dire, les phrases cachées à travers ses réponses. Donc ça nous traduit, en fait, tout simplement, qu'il adore sa maîtresse, enfin, ça m'intéresse sans parler, qu'il adore Yoho, plutôt. Et voilà, qu'il veut la protéger ou autre. Donc c'est assez intéressant. D'ailleurs, à la fin, il lui dit, tais-toi, juge pipelette. En gros, t'en as trop dit. Mais voilà, ça nous montre qu'à travers même une phrase, des fois qu'on pourrait dire un petit peu, tiens, il est un peu sec ou autre. En fait, ça cache quelque chose, en gros, comme un peu dans la vraie vie. Parce que des fois, on vous dit une phrase qu'il n'y a pas des sous-entendus derrière. Bref, un petit poste sympathique, plus pour s'intéresser au lore ou pour ceux qui ont un petit peu de mal, justement, que c'est cette manière de parler, on va dire, de dissimuler des choses. Ensuite, on a eu un événement de planar fissure. Alors c'est quoi ? C'est l'élément tout simplement actuel, l'event actuel, pour justement avoir le double de récompense dans l'univers simulé. Donc là, je ne reviens pas dessus, c'est en ce moment. Je pense que vous l'avez déjà découvert depuis vendredi dernier. On a eu également ce poste-là, qui fait la lumière sur les incidents extraordinaires du Luofu de Zianzou. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un poste qui nous explique un petit peu tout ce qui est surnaturel dans le Luofu, mais traduit par l'intermédiaire de Pompom, qui en fait prouve qu'il n'y a rien d'extraordinaire, c'est parce que les gens pensent que c'est extraordinaire, que ça l'est. Donc il donne toujours une traduction très terre-à-terre de ce que c'est. Vous allez voir, c'est assez marrant à lire. Rien de spectaculaire, c'est juste à part de tous les événements, genre il y a des coulis qui tombent du ciel, ça y est c'est la vente d'un fantôme, mais non c'est simplement les méca-grues qu'on dure en perdre en vol, vous voyez des choses de ce genre. Donc il y en a là-dessus. Par contre, à la fin, il y a un petit poste avec des petits indices sur des events et des astuces. Exemple, ça peut être intéressant de taper sur les vases qu'il y a soi-disant immortels à l'intérieur, et ça c'est donc justement une des astuces. Des petites choses comme ça qui sont cachées, qui sont assez intéressantes. C'est pareil dans un autre poste que l'on verra juste après. Si on continue dans les actus, on a eu également ceci. Alors on a eu ceci, c'était un petit event rapide, communautaire, où il fallait répondre pour peut-être tenter de gagner quelques goodies. Répondre tout simplement à ce poste en étant linké à chaque fois à notre UD, exactement comme celui de Topaz que je vous ai présenté juste au-dessus, au tout début. On continue cet événement-là, Travel Encounter. Donc ça c'est quoi ? C'est les rencontres de voyage, donc édition spéciale. Alors les rencontres de voyage, je vous rappelle, c'est qu'on s'intéresse à un nouveau lieu sorti dans le jeu, en décrivant avec certains personnages du jeu. Donc là il y a Guiné-Fenn, Uoho par exemple, ou Plumeau, qui nous décrivent un petit peu les lieux, les événements phares, les choses qui s'y passent. Si on s'intéresse au lore du jeu, ça peut être intéressant, mais franchement on a eu la plupart des informations en découvrant l'event tout simplement. Je vous invite à aller voir si vous êtes vraiment passionné par le lore. En dessous, une petite publicité, comme il y en a eu pas mal pendant la période, pour être dans le côté chasseur de fantômes. Donc ça c'est un peu sympathique. Publicité version live YouTube, assez marrant. Si on descend encore, on a eu un poste qui est le manuel des héliobes. Plus précisément, le manuel d'élimination des héliobes. Donc là pareil, c'est un poste avec pas mal de textes qui nous parle de qu'est-ce qu'est un héliob, qui donne beaucoup d'infos sur le contenu d'un héliob, sur ce que c'est, sur ce qu'il cherche à faire, quel type d'hôte il préfère posséder, comment ça se passe. Également les dangers, parce qu'on voit que la fin, l'héliob peut carrément consumer le porteur. En gros, il part en flamme quand il a consommé toute son énergie. Qui peuvent la hériter de certains attraits, certaines caractéristiques humaines, de sa comportement. Donc ça nous parle de pas mal de petites choses, comment les arrédiquer et tout ça. C'est intéressant à lire, je vous invite à aller voir, c'est toujours intéressant pour comprendre un peu plus le lore. Ça montre qu'ils ne seront pas forcément obligés de convaincre la personne, la personne peut se rendre compte qu'elle est possédée par un héliob. Là on l'a vu avec la femme par exemple, qui était revenue des morts pour parler à son mari. Bref, un truc assez intéressant, puis bien sûr le petit cas à part de Plumeau. Ça peut être sympathique, pour s'intéresser un petit peu à ces créatures particulières. Ils ne sont pas des fantômes, mais donc des créatures de l'espace. Si on descend encore, on a eu ceci. Et ça c'est intéressant comme à chaque fois, c'est le retour de l'event de fanart. Mais cette fois sur Jingli Yu. Alors je vous avoue, pour une fois, je ne suis pas autant convaincu par les dessins, je ne suis pas autant séduit par eux. Il y a de beaux dessins, mais je trouve qu'avant, alors moi peut-être aussi parce que je m'intéresse beaucoup à Jingli Yu, c'est un de mes personnages coup de cœur, mais j'ai récupéré plus de fanart que je trouve plus sympathique, avant le concours de dessin, ou pendant sa période, mais en tout cas qui n'ont pas été mis dans le concours. Et des dessins que je trouve beaucoup plus jolis d'elle. Là au moins, il y a de l'originalité, mais c'est vrai que je ne les trouve pas si dingues que ça. Je vous présente le premier prix, qui rappelle justement la scène où on a... Donc là, elle est assez intéressante au niveau de la forme, et un dessin qu'on voit souvent. Celle-ci, que j'avais vue justement sur la toile, mais que je ne trouvais pas non plus dingue. Celle-ci, c'est la troisième où elle enlève en partie son masque, ça fait un peu affiche de jaquette, je trouve, ou d'affiche de cinéma. Celle-ci, donc plus classique, mais assez jolie aussi, la position, on la voit moins souvent. Encore une autre. Là où nous carrément, on ne comprend pas trop, elle est en train de chuter, ou je ne sais pas. Celle-ci où elle attaque avec son épée. Un style colorique un peu différent. La dernière où elle marche sur les fameuses mains qui sortent du sol du Mara. Celle-ci avec un style plus réaliste. On a toujours une avec un style comme ça, un peu plus réaliste à chaque fois. Donc voilà un petit peu. Alors il y a d'autres, vous pouvez cliquer sur les liens et retrouver d'autres fanarts qui ont été mis. Mais c'est vrai que j'avoue que j'en ai trouvé, moi personnellement, des plus sympathiques, en tout cas qui me plaisent plus par rapport aux personnages. Donc ça, c'est surprenant. Pour une fois, je ne suis plus, pas déçu, mais moins convaincu par les résultats. On continue dans les actus. Donc toujours encore avec une petite pup-pup, comme je le disais tout à l'heure. Cet événement-là, qui nous indique qu'en effet, il est nominé pour le meilleur jeu, donc avec Star Ray, meilleur jeu mobile au Game Award. Vous savez qu'on gagne également dans les meilleurs jeux à contenu, on va dire, permanent pour l'instant. Donc on va voir ce que ça donne. Déjà d'être nominé, ça c'est bien. Je crois qu'on a réussi quelques goodies, justement, par rapport à un événement PlayStation, je crois, par rapport au fait qu'on a gagné quelque chose sur le niveau PlayStation, il y a peu dans la semaine. Donc on gagnera peut-être quelques goodies. C'est ce qui s'est passé sur Genshin, quand on avait gagné certains prix. Donc espérons qu'on gagne quelque chose. Et puis je trouve que le jeu le mérite, en effet, au niveau des sorties téléphones. C'est un jeu de qualité. Et ça, c'est vrai qu'on n'en a pas tant que ça non plus. Sur l'Apple Store aussi, il a été mis en avant. Finaliste pour The iPhone Game of the Year. Donc ça aussi, ça prouve de toute façon la qualité du jeu. Si on descendait, il y avait un petit event de dessin où il fallait dessiner dessus ou dedans ce petit personnage que crée justement Yoriyo. Il fallait donc dessiner divers choses. Donc je vous invite à aller voir le post parce qu'il y a des choses sympas. Il y en a, ils ont juste mis des petits visages, mais il y en a, ils sont vraiment éclatés. C'est un petit event communautaire. Et si on descend, on avait The Crepuscule Zone Strategic Guide Contest. C'est quoi ? C'était tout simplement l'ouverture des guides stratégiques pour la mise à jour 1.5. Donc tout simplement, faire des guides sur UOO, sur le jeu, sur un event. Comme à chaque fois, donc une nouvelle ouverture au concours. Et pour finir, on descend sur ce poste-là. Un dossier sur les ennemis du jeu. Donc les ennemis de la nouvelle zone. On nous a présenté de manière plus détaillée ce que sont ces ennemis. Un petit peu de skill parfois, les faiblesses également. Donc ça c'est intéressant. On a même à la toute fin, bien sûr Cyrus, mais quelques animations carrément. Donc ça c'est sympathique pour découvrir les personnages du jeu, les ennemis. Vous n'avez pas trop lu. Après je vous rappelle qu'en combat, vous pouvez toujours aller dans le menu et voir justement leurs skills. C'est toujours intéressant quand vous découvrez un ennemi la première fois. Et bon, là c'est sympathique, on l'a en version textuelle. Voilà pour les actualités. Ensuite, bien sûr, oui on avait une petite actualité qui nous rappelle que l'event, en ce moment, moi j'appelle l'event KFC, mais chez nous c'était Domino Pizza. Dans d'autres pays, vous voyez, c'est là, c'est Pelicana. Donc l'event, on va dire, de nourriture continue, l'event de partenariat, pour récupérer quelques goodies qui peuvent changer selon le pays. C'est vrai que nous, on n'a peu eu les mêmes, par exemple, dans les KFC. Enfin, les mêmes visuellement, mais en tout cas, les contenus in-game étaient les mêmes, les mêmes codes. Mais si on allait sur MiYous, bah rien de plus. Pas que des titans, plus des posts qui sont apparus plus tôt dans les jours à venir. Donc en fait, certaines actualités venaient eu dans 12 jours avant qu'elles apparaissent sur ce que je viens de vous montrer aujourd'hui. Et il y a eu surtout la sortie de ceci qui est sortie il y a très peu de temps, le fameux Astral Glamour. Vous savez, c'est tout simplement une petite publicité mais format vertical donc en ma short sur YouTube qui nous présente un petit peu le futur personnage. Donc là, je vais vous la présenter pour terminer cette vidéo. Nous avons besoin d'un débrouillé. Non ! Prends-moi ! Out of my way, you little brats ! Demons to clear, have no fear, I fear ! Nine ugly spirits ! I know thy names ! With haste, I come ! Fear my flames ! Voilà ! J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à la partager. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour de prochain contenu. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada